Bonjour YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des kits de voyage qui vous sont fournis par les compagnies aériennes. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, mon nom est Victor et je suis chef de cabine. Toutes les semaines, j'ai partagé avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions et comment rendre votre voyage un petit peu moins stressant. Aujourd'hui, une petite vidéo toute simple. Si vous avez déjà voyagé dans les cabines premium, les premium économies, les classes à faire, les premières classes, vous avez souvent sur votre siège ou autour de votre siège une petite pochette, une petite trousse de voyage sur laquelle vous avez plein de petits cadeaux qui vont rendre votre voyage plus confortable. Alors, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il y a de commun à travers toutes ces pochettes. On va passer à travers quatre d'entre elles. Ça va vous aider peut-être si vous voyagez en économie et qu'on ne va pas vous donner ce genre de choses à prévoir quelles seront les choses qui pourraient rendre votre voyage plus agréable. Comme ça, vous pouvez faire votre propre petite pochette de voyage. Alors, on va commencer avec la plus petite des pochettes. Celle-ci, je l'ai eue lorsque j'ai voyagé sur Air New Zealand. C'est une pochette de premium économies, donc un format un peu plus simple. Elle est en tissu et c'est assez basique ce qu'on va trouver à l'intérieur. Donc, vous allez trouver beaucoup de choses assez communes. Tout d'abord, vous allez trouver un baume à lèvres. C'est très bien de rester hydraté pendant le vol, que ce soit votre peau et vos lèvres. Donc, un baume à lèvres est toujours assez agréable. En plus, il est d'un format assez correct puisque j'ai pu l'utiliser pendant quelques semaines qui ont suivi mon voyage. Autre chose que vous allez trouver dans la plupart des pochettes, c'est un masque pour les yeux qui va vous aider à rester dans le noir pour dormir et des chaussettes pour garder vos pieds au chaud parce qu'on ne veut pas garder ses chaussures pendant un vol aussi long. Mais, petit rappel, si vous allez de la toilette pendant le vol, n'oubliez pas de remettre vos chaussures. Des chaussettes vont absorber le liquide qui se trouve par terre. Et ce liquide, c'est dans les toilettes. Petit secret, ce n'est pas de l'eau. Donc, si vous voulez garder de l'urine sur vos pieds et sur vos chaussettes pendant tout le reste du vol, vous savez ce qu'il faut faire. On va trouver également une chose qui est essentielle, que vous devez toujours avoir avec vous lorsque vous voyagez, c'est un stylo parce que vous avez toujours à remplir des documents d'arrivée. Et je me fais toujours demander un stylo pendant le vol. C'est la chose que vous devez toujours avoir avec vous, au moins un stylo. C'est vraiment pratique. Autre petit truc pratique, des bouchons pour les oreilles. Ceux-ci sont noirs, c'est un petit peu fancy. C'est Hermes Elad. Et puis, une brosse à dents. Donc, je dirais que ça, c'est le pack de base que je vous conseille d'avoir avec vous, même si vous voyagez en économie. Trouvez-vous une petite pochette de cosmétiques toute simple. Et puis, vous avez vraiment les essentiels. La chose que je rajouterais pour moi, c'est une petite crème hydratante. Donc, vous savez, ces petits échantillons que vous pouvez avoir parfois. Ou des fois, vous pouvez même vous trouver des petites bouteilles de petit format et vous transférez votre crème hydratante préférée, parce qu'il faut rester hydraté à bord. Mais ça, c'est vraiment la base. Une autre petite chose que vous pouvez avoir aussi, si vous êtes en économie, c'est un coussin gonflable pour mettre autour de votre cou. Comme ça, votre tête ne tombe pas tout le temps. Lorsque vous dormez, elle va rester un petit peu plus droite. Deuxième pochette un peu plus luxueuse celle-ci, c'est celle d'Air Canada. C'est la dernière qu'ils ont lancée avec une petite sangle pour pouvoir passer sa main à l'intérieur pour la transporter facilement. Une pochette en cuir ou en 6mm cuir. Découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va commencer avec un petit liquide rince-bouche. C'est une bonne attention. C'est bien quand on veut aller se brosser dedans. Donc, bien sûr, on va trouver une brosse à dents un peu plus bas. L'essentiel, un masque pour les yeux. Celui-ci est beaucoup plus grand, donc plus confortable et plus molletonné que celui que j'avais avec Air New Zealand. Vous avez des jolis bas aux nouvelles couleurs d'Air Canada, noir et rouge. Ensuite, vous allez trouver, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un petit chiffon pour essuyer, un chiffon de nettoyage pour essuyer vos lunettes, par exemple, avec plein de couleurs de destillation et une petite soie dentaire. Air Canada a l'air de vouloir vraiment focusser sur la propreté des dents. Bien sûr, des bouchons à oreilles, c'est l'essentiel. Et il y a aussi une petite boîte avec les essentiels pour la lèvre. Alors, à l'intérieur, il y a un baume à lèvres et une crème pour les mains. Je dirais que les formats sont un peu plus petits que ceux de la New Zealand. Je ne les ai pas ici, ça fait que je pense que ça va être sur mon prochain voyage où vous êtes passager. J'en ai un dans un. Troisième pochette, on part vers l'Europe, c'est celle de British Airways. Ce n'est peut-être pas la dernière parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai celle-là. C'est vrai que des amis savent que j'aime ski-avion, donc souvent, on me les ramène. Alors, on commence avec un kit dentaire, la brosse à dents qui est une taille assez grande, et surtout un gros tube de patate à dents. D'habitude, c'est juste pour se laver les dents une seule fois, mais là, on peut se laver les dents après le déjeuner et après le dîner. Mais on va trouver une crème à raser, donc a priori, c'est un kit masculin, et une crème hydratante. Petit rasoir, donc là, c'est de la first class. Oui, c'est la classe, c'est la première classe, donc il y a un petit rasoir qui est prévu. Petit déodorant, ça, je trouve ça très bien d'offrir un déodorant, surtout qu'il n'est pas liquide ou en gel, c'est un petit bâton. Ça fait que ça, moi, je garde ça toujours dans ma valise. Ça fait que si jamais, un jour, je suis censé faire un retour journée, je n'ai pas prévu de vêtements de rechange, et qu'on a un problème technique et on doit passer nuit quelque part, eh bien, j'ai ça, c'est bien pour être utilisé juste une coupelle de fois. Ça ne prend pas de place, c'est très léger, et ça ne compte pas dans les liquides et les gels. Donc, bravo British Airways pour ce petit cadeau. Un baume à lèvres, je vous dirais que celui-ci, le tube fait un peu plus cheap, et bien sûr, les bouchons oreilles de couleur grise. Un stylo, et je vous confirme, c'est bien la first class. Focus, focus. Classique, les petits bas et le masque pour les yeux. Vous notez que les petits bas sont avec une petite corde tout autour. C'est très joli. Et autre chose que je n'ai pas encore trouvé pour l'instant, mais c'est parce que c'est la première classe, c'est un peigne. Maintenant que j'ai des cheveux, c'est très pratique. Dernière pochette, celle de Emirates. Donc, une compagnie très luxueuse, et je pense que c'est la classe à faire. Je ne sais pas, ce n'est pas indiqué dessus. C'est un ami encore qui me l'a ramené, parce que je n'ai jamais voyagé sur Emirates. Je dois la voyager. En tout cas, c'est une grosse pochette. Vous voyez la taille de ma main, donc c'est quand même un grand format. On l'ouvre, et il y a déjà une grosse boîte. Donc là, on va trouver des choses un petit peu plus luxueuses, donc Bulgari. Et à l'intérieur de cette boîte, tout bien présenté, vous avez trois produits, donc une crème pour le corps, un baume après rasage, et une autre colonne de Bulgari. Alors, dans ce sac, c'est un petit peu cheap, là, mais bon, c'est bien protégé. Vous avez le fameux masque pour les yeux et les bas. Et à l'intérieur de la pochette, il y a beaucoup de choses. Il y a des petits compartiments, donc au fond, vous allez trouver la crème rasée, avec pas mal de mousse à raser, et le petit rasoir qui va avec. Bien brandé Emirates. Les petits mouchoirs, des fois que vous ayez le nez qui coule un petit peu. Un tube de pâte à dents aussi, qui fait 25 grammes, donc qui est quand même assez consistant, et vous allez pouvoir le réutiliser. Et puis, vous allez trouver le peigne, très similaire à celui de Richerways, et un déodorant qui est une grandeur normale de celui que vous allez trouver en supermarché habituellement. Surprise, il n'y a pas de stylo. Peut-être que mon ami l'avait pris. Donc, j'espère que ceci vous inspire un petit peu. Moi, je vous dirais vraiment les essentiels, si vous l'avez vu, les choses qui sont communes sur toutes les pochettes. Le masque pour les yeux, les bas. Vous prenez vos chaussettes normales, mais peut-être une paire de chaussettes un peu plus épaisse pour rester au chaud. et bien dormir. Vous pouvez vous prendre une brosse à dents, même une jetable, ou une pachette que vous trouvez de se faire marcher, un petit tube de dentifrice. Attention, quantité liquide et gel, ça, vous devez le mettre dans les petits Ziplocs qui va passer au Réox séparément de la pochette. Et puis, des bouchons aux oreilles, après un masque conflable, un stylo, et ça, c'est vraiment le kit de base. Si vous voulez l'évoluer un petit peu, un petit peu de crème hydratante, le baume à lèvres si vous voulez. Mais ça devrait vous aider à passer un meilleur vol, surtout si vous êtes en classe économie. Petit rappel, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a un petit peu de temps. Pour vous habiller, habillez-vous chaudement. Dans un avion, la température peut être très chaude, mais elle peut aussi être très froide. Donc, au moins, si elle est chaude, vous enlevez quelques vêtements et vous êtes confortable. Si elle est froide, oui, vous avez souvent des couvertures à bord, mais très souvent, en économie, elles ne sont pas très épaisses. Et vous pouvez avoir froid pendant tout le vol. Et on ne dort pas très bien quand on a très froid. Donc, prévoyez un gros coton ouaté. Moi, j'aime bien en avoir un aussi avec un hoodie. Donc, ce qui fait que j'ai l'impression d'être dans mon coco. Je me mets en orillet dans le hoodie, contre la paroi, vers la fenêtre. Et j'essaie de dormir du mieux que je peux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez votre propre recette de kit de voyage, racontez. Dites-nous ce qu'il y a à l'intérieur. Partagez ça avec les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner parce qu'il y a une vidéo chaque semaine. Et il y a une grande librairie d'à peu près 200 vidéos que vous pouvez regarder. Elle se trouve par ici. Pour vous abonner, vous cliquez sur ma face par là. À la semaine prochaine. Salut !